Mais, mais, ça, c'est complètement différent. Ça, c'est vraiment une expérience de vie, d'être dans ce rythme, d'être avec vous, de vous suivre, de vous écouter, de découvrir au fur et à mesure. Parce que, alors, les enfants, les familles, elles sont extrêmement généreuses et très ouvertes. Mais quand même, pour vraiment comprendre un peu plus, il faut du temps, il faut des conversations. Ça se dévoile petit à petit, les petites nuances. Et j'avoue que là, depuis ces dernières semaines et surtout dans ces dernières 48 heures, je suis dans le rythme avec vous. Et c'est remarquable ce qu'ils sont en train de faire. Serge, c'est un Jedi. C'est un compétent, oui, un Jedi. C'est un Jedi. Ce qui est remarquable, Mika... C'est Yoda, en fait. Maître Serge Yoda. D'accord, Maître Yoda. Trop gentil, c'est ça. Et elle, c'est Wonder Woman. Oui. Mais je vous jure, vraiment, vous n'avez aucune idée à quel point, là, et après, la férocité, après, pour continuer, pour encourager les équipes, c'est des super-héros. Oui, mais vous l'êtes aussi, maintenant, vous faites partie de cette équipe, non ? De super-héros. Avec cette grande famille. Si, si. La famille. Ah, bien sûr, la famille. Si, ça y est. Par un jour, par un toujours, j'imagine, puisque ça doit aussi changer votre vie. Vous avez toujours témoigné, Mika, d'une vie personnelle, parfois douloureuse, notamment au moment de l'adolescence. Vous avez échangé avec ces enfants aussi sur, vous, ce qui était le harcèlement scolaire. Alors, ce n'est pas la même chose, mais quand même, on vous sait sensibles à la différence. Quand vous voyez ces enfants, si jeunes, parler de leur maladie, qu'est-ce que vous ressentez profondément ? Je sens une sorte d'admiration énorme pour la manière qui s'exprime, la manière qui communique, la générosité avec, et aussi le courage qu'ils ont quand ils racontent leurs émotions. Il y a des adultes qui ont 50 ans qui n'ont pas ce courage. Et en même temps, c'est en parallèle avec un petit peu cette idée que c'est dommage. Ils ont dû grandir d'une certaine manière tellement vite aussi. Ils compensent pour physiquement ce qui leur passe avec la maladie avec de l'esprit. Mais aussi, ce qu'on ressent et ce qu'on garde, c'est l'amour surtout qui est autour d'eux, dans leur famille. Et l'amour qu'eux, ils veulent communiquer. Ils sont généreux avec l'émotion et l'amour. Et ça, franchement, ça transforme ton cœur. Il devient du milka. Moi, je ne suis pas milka, je suis milka. Je deviens du chocolat chaud. Et voilà, c'est normal. Il y a évidemment.